Quand j'ai pris la décision de partir vivre en Asie plusieurs mois, je crois que j'avais oublié un petit détail, celui des adieux. Je ne suis pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses sentiments autrement que par des vidéos, donc quoi de mieux que des moments de vie pour dire au revoir à ces derniers. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon jardin, puisque je vais vous faire un petit vlog de mes adieux à la France. Si vous ne le savez pas, je pars en Thaïlande plusieurs mois, et peut-être en road trip en Asie. Et donc là, on va faire un peu le tour de nos proches pour leur dire au revoir. Aujourd'hui, je vais à Lille. Après-demain, je vais à Paris. J'adore Paris, j'adore Lille. Donc, je vous emmène avec moi. Let's go ! Mets-moi ce que t'as dans la tête, soudée comme petit toit, je me sens bien avec. Rejoins-moi dehors, on fait les 400 coups. J'aime bien ta robe et j'aime bien ce que t'as en dessous avec toi. Je me sens bien, moi je me sens paix. Ok les gars, je me suis dit que j'allais mettre un peu de contexte et revenir avec des petits cœurs sur la tête parce que j'aime trop ma vie et mes proches. Non mais plus sérieusement, je me suis dit que j'allais juste mettre du contexte parce que j'ai surtout filmé des moments de vie. Donc là, on est arrivé de la gare et on allait passer deux jours chez Guillaume et Gabi, qui sont en coloc ensemble, qui sont deux de nos amis. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est aller manger des pizzas. Ensuite, on a passé la soirée très chill chez eux. Je ne sais plus ce qu'on a mangé. Je l'en a mangé quoi ? Ah oui, on a mangé des gnocchis. C'est très très bon, les gnocchis. Après, on a regardé Euphoria et après, on a Dodo. Et le lendemain, midi, je suis allée voir Marie et je vous laisse avec ces magnifiques cimaux. Ça, tu as fait un truc marrant parce qu'apparemment, il n'y a pas assez de rire. Je suis trop petite. Après avoir passé l'après-midi avec mon incroyable ami Marie, on a passé la soirée chez une autre amie. Et ensuite, après gros plot twist, on a fini en soirée chez un de nos potes avec tous nos potes de notre école depuis la première année. Donc, c'était trop cool. Je n'ai rien filmé, mais c'était très sympa. Et le lendemain, on a mangé avec Ninon. Et on a dit au revoir après à Gabi et à Kim. Ça tourne ou pas là ? Ok, donc désormais, je suis entrepreneuse. J'ai créé mon entreprise pour des clients de comité management. Regardez comment il crâche mes abonnés. Et mes premiers clients, c'est l'abonnement de genre un collectif de DJ. Je me souviens que la première... Genre, tous les bouts, ils me disaient, ouais, je vois des bouts et tout, mais vous voyez tous les deux, je te croisais des fois, genre, tu partais quand j'arrivais. T'as une tête de chou. Tu vois, dans le Grinch ou pas ? Bah, tu iras voir sur Internet. Les villageois. Bon, salut les abonnés, je voulais faire un message d'adieu à Pops. Enfin, pas adieu. Non, ça dépend si vous avez vu Serpent ou pas, mais dans Serpent, ils ne reviennent pas tous. Bon, bref, Pops, bye. Tu ramèneras des cartouches de clope. Non, je rigole, je fais ça. Tu ne mets pas dans ce blog. Eh bien, voilà, nous partons de Lille. Hier, j'ai vu tous mes amis et aujourd'hui aussi, j'ai vu mon ami la plus importante qui est Nino. Allez, Anne Bonnet ! C'est très triste, j'ai envie de fleurer. Dernière fois que j'arrive avec ces trucs ridicules sur la tête, mais ensuite, on est allé à Paris pour quelques jours, pour un tournage, enfin, pour un shooting photo que Jules faisait. Et c'était trop trop bien, donc je vous mets les images maintenant. Petite pause dans le shooting, on essaie d'appeler le visa, puisque Jules n'a toujours pas son visa, parce que c'est problématique pour partir. Musique Hello les gars, je vous retrouve dans la chambre de ma sœur, et je dois vous faire quelques petites annonces avant. Déjà, j'ai acheté une mini lampe LED à emmener partout, comme ça je vais pouvoir l'emmener en Thaïlande, donc je suis trop contente. Pour l'instant, elle est très cool, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. J'ai aussi acheté un micro qui me paraît pas mal. En gros, j'avais déjà un micro avant qui coûtait 50 euros, je crois, mais qui bug, enfin, il ne marche plus, enfin, ça fait un son vraiment dégueulasse maintenant. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer d'investir dans un micro cravate, donc celui-là, il m'a coûté 12 euros, pareil, je vous mettrai le lien. Pour l'instant, il me paraît bien, enfin, dites-moi au niveau du son, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est très cool pour très peu cher. Donc sinon, on est allé à Lille, comme vous avez pu voir, c'était vraiment trop trop cool. Ça m'a fait trop plaisir parce qu'on a pu voir énormément de potes, alors que de base, on n'était pas du tout censé en voir autant. Mais tout s'est trop trop bien goupillé et vraiment, j'ai pu voir tellement de mes amis que ça m'a fait énormément plaisir. Enfin, vraiment, ça m'a fait trop bizarre de dire au revoir, ça faisait trop mal au cœur. Ensuite, on est allé à Paris parce que Jules, il devait faire les photos d'un album, en gros, pour deux rappeurs. J'avais pas grand-chose à faire, donc je l'ai accompagné et franchement, c'était trop trop cool. Et moi, j'aime trop être à Paris, genre, même si j'ai pas de trucs concrets à faire, j'aime bien me balader, voir tout et tout. Et donc, c'est vrai que ça fait bizarre parce que là, j'ai pas cours et c'est un peu angoissant parce que j'ai l'impression que je suis pas autorisée à ne rien faire. Mais en même temps, je vais pas m'inventer des trucs à faire alors que j'en ai pas forcément. Sinon, Jules a toujours pas son visa. Yes ! Mais normalement, il va bientôt recevoir. J'espère qu'il fout les trucs du visa. On part la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on va dire un peu au revoir à tout le monde. Là, on est en train de... Enfin, hier, j'ai fait mon vaccin. Je suis encore un peu en train de stresser et tout. En fait, ça commence à m'angoisser parce que je suis en train de réaliser qu'on va vraiment partir. Et heureusement qu'on part à deux, c'est ce que je peux dire. Heureusement qu'on part à deux, j'aurais jamais pu quitter Jules maintenant. Donc, voilà. Donc, je vais vous emmener tout le reste de ma semaine. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Parfois, j'ai l'impression que le monde m'appartient. Puis parfois, j'ai l'impression que c'est bientôt la fin. J'attends plus rien d'elle, non. J'attends plus rien d'elle. J'ai pensé à une fille toute la... Coucou, les copains. Allez, va jouer dehors. Coucou, les gars. J'espère que vous allez bien. Maintenant, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. J'avais pas trop filmé cette semaine parce que j'ai fait plein de trucs un peu chants. Genre de... Genre petit rendez-vous de médecin. Enfin, truc comme ça. Je suis passée un peu de temps avec mes potes de Rouen. Surtout avec Noémie. Ma famille est partie en vacances ce matin. Et en gros, ils rentreront juste après que moi, je revienne. Franchement, ça me fait trop trop bizarre. Enfin... En fait, c'est même pas à me dire que je vais pas aller voir combien de temps parce que j'ai l'habitude. Mais c'est juste que là, j'étais un peu rentrée dans ma routine familiale. Et en plus, je serai à l'autre bout du monde. Sinon, j'ai oublié de vous parler d'un petit événement majeur de ces derniers jours qui n'est pas incroyable. Pas du tout incroyable même. On a appris que Jules n'avait pas son visa. Comment vous dire que c'était pas du tout privé au programme ? Et surtout, c'était pas du tout normal. Je vais pas trop raconter ma vie ici. Mais c'est vraiment parce qu'il y a eu zéro indulgence. Tous les documents étaient bons. J'ai dit non pour rien. C'est pour ça que même si je vais filmer énormément de choses en Asie et que je vais vous donner plein de conseils et tout, personnellement, je conseille pas actuellement d'y aller. J'y suis allée. Enfin, on y va parce que c'est la chance de notre vie dans le sens où on a les cours à distance et qu'on n'allait pas rester en France pour suivre des cours à distance de Chine. Et que voilà, mais ça nous fait perdre énormément d'argent qui n'était pas du tout prévu. Et encore une fois, je vais pas me plaindre, mais juste là, actuellement, ce qui se passe, c'était testé positif là-bas. C'est très très compliqué. Donc je croise les doigts pour qu'on soit pas testé positif là-bas. J'ai déjà eu le Covid. Jules aussi. On a déjà eu Omicron. J'espère que tout se passera bien. J'ai vraiment la boule au ventre là depuis quelques jours parce que j'avais pas tout pouvoir contrôler et je commençais à stresser de ouf parce qu'il y a plein de trucs que je suis prête à gérer, genre des galères de logement, des galères d'autres comme ça et tout. Mais à partir du moment où c'est avec l'état d'un pays ou que c'est des galères politiques ou des trucs comme ça, ça me... ça manque quoi ? Là, il faut que je range tout parce que j'ai vraiment étalé des affaires partout et que je fasse ma valide. Je pense que je vais aller regarder dans mes anciennes affaires, voir s'il y a des trucs un peu coustillants à prendre et à emmener. Et je sais pas si je filmerai énormément. Demain, il y a un repas avec mes potes. Je vais dire aussi au revoir à mes compétences, à mon chien et tout. Je vous avoue que c'est pas le meilleur vlog pour être chill en mode vous raconter ma vie parce que je suis hyper stressée. Je pense que vous comprendrez mais je veux vraiment être transparente avec vous et vous montrer tout. La semaine dernière, j'ai profité, j'ai dit au revoir à tous mes potes, c'était trop chill. Là, le stress commence à monter. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit moment, mais en tout cas si vous voulez en voir plus à l'instant T et du contenu un peu plus, enfin pas naturel, mais un peu moins travaillé on va dire dans le sens de montage et tout, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je suis hyper active, je poste plein de trucs et voilà, ça me fait rire comme plateforme, c'est marrant. Donc je reste évidemment sur YouTube, mais si vous voulez me suivre, allez-y. Et voilà, on va faire les affaires et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager vos ressentis sur mes dernières vidéos et voilà. Ok, donc là, j'ai mis quasiment l'ensemble de tous mes vêtements. Là, il y a les chemises, je me suis vraiment genre limite, vraiment. Là, c'est les chemises un peu manches longues. Je sais qu'il va faire super chaud, mais là, si on a un appel pro, ensuite, c'est des chemises assez fines. J'ai pris quand même deux jeans parce que j'adore les jeans. J'ai pris sinon quelques bas, quelques haut, là, là. Je pense que ça va en termes de quantité. Donc là, Jules teste sa valise. Il est à zéro là ? Ouais. Ok, vas-y. Ok les gars, je vous retrouve le lendemain. On s'est levé super temps pour faire un test Covid qui était négatif. On va bientôt prendre le train. Je suis vraiment en retard. Genre, c'est la course. C'est horrible. J'ai perdu mon chargeur d'appareil photo en plus. Trop bien. Bref, je vous fais des gros bisous. Voilà, je voulais juste vous le dire. J'ai trop hâte de découvrir ce pays avec vous. J'ai trop hâte. J'aurais voulu faire un outro beaucoup plus stylé, mais je suis tellement dans le rush que je suis désolée. Mais je vous dis au revoir et suivez mes futures aventures. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada